Faut-il de la volonté pour changer son corps, pour changer sa vie ? La volonté peut être à double tranchant, une volonté forte peut bloquer encore le corps, peut tendre les muscles, peut tendre les organes, peut tendre le système nerveux. Une volonté qui serait plus d'abord une envie, une envie de changer, ça serait déjà mieux. Une détermination à changer, mais une détermination douce, une volonté douce. Moi je fais vraiment une différence entre la volonté volontariste, je fais exprès de doubler ce terme, volonté volontariste, qui va écraser tout sur son passage et écraser nos propres subtilités intérieures. Et cette volonté douce où on va se glisser dans la situation, et c'est plutôt que de faire quelque chose, ça va être se glisser dans les situations avec un objectif précis. Mais c'est se glisser en douceur dans la situation, en douceur mais en constance. Il faut pouvoir changer avec une vision, une vision précise de ce que l'on veut changer. Par contre, qu'est-ce qui va créer en profondeur le changement ? Eh bien c'est l'entraînement. Il ne suffit pas de vouloir, il faut que tous les jours, il y ait une pratique adaptée à l'objectif fixé. Et cette pratique, souvent, c'est une pratique d'exercice corporel, mais également une pratique d'exercice mentaux, d'exercice de conscience. C'est la conscience qui va permettre de nous faire changer en profondeur. C'est la conscience qui va nous donner l'envie, le savoir-faire, pour changer notre corps, pour changer nos habitudes, parce que nos habitudes ne changent pas toutes seules. Elles sont tellement inscrites en nous, qu'il faut et du temps, et une constance, une conscience derrière pour aller en douceur façonner ce corps dans un autre mode, on va dire.